Alors on va pouvoir doucement glisser vers la troisième partie de ce webinaire, une partie centrée sur la santé environnementale. Alors de toute évidence, Quoi Politique correspond idéalement aux enjeux de la société contemporaine. Et j'aimerais inviter Clotilde Piau à nous rejoindre, Clotilde Piau qui est journaliste scientifique. Alors voilà, on laisse à tout le monde une toute petite seconde pour se rapprocher de nous autour de la table. Valérie Amager nous rejoint également. Clotilde, bienvenue. Bonjour, merci de nous rejoindre. Une question, si vous voulez bien, sur la prévention en matière de santé environnementale. On a pensé qu'il est important aujourd'hui de penser la prévention en santé, non seulement en termes de comportement, mais aussi de façon plus globale. Comme on vient de le dire avec Barbara et Romain, la frise du savoir aborde une vision plus transversale, plus globale, à la fois des effets sur le corps des pollutions, mais aussi sur l'environnement, puisqu'il faut penser l'être humain dans son écosystème. Et voilà, également les autres, la biodiversité. Enfin voilà, il n'est pas seul sur Terre. Donc ça, ça a été un point très important. Donc on parle des effets sur le corps. Vraiment, on a voulu parler des points de contact du polluant avec certains systèmes. Camille tout à l'heure disait aussi que c'était important que les enfants aimaient bien savoir ce qui est rentré dans leur corps, comment ça marchait, qu'est-ce qui interagissait entre l'environnement, etc. et leur corps. Alors il n'a pas toujours été évident de trouver des liens de causalité entre un polluant et ses impacts sur la santé. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail, de recherche documentaire qui a été effectué, interrogé différentes sources, différents acteurs, que ce soit des sites institutionnels, mais voilà, des ouvrages, des sociétés savantes, des associations. Et de tout ça, arriver à attirer une synthèse et savoir établir le socle de connaissances scientifiques du programme, savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, parce qu'il y a des choses que l'on ne sait pas. C'est vrai que ce sont des thématiques passionnantes, mais d'actualité, donc parfois controversées. Donc il a fallu rechercher tout ça et puis savoir ce que l'on pouvait dire, ce que l'on ne pouvait pas dire. Et dans ce que l'on savait aussi, il y a ce que l'on ne sait pas, ce qu'on voulait aussi présenter aux enfants. On s'est dit que les enfants étaient aptes à comprendre les choses. Et donc il était important de ne pas trop simplifier la réalité et même de leur présenter justement cette science en train de se faire. Donc vraiment cette science, cette recherche en fait. Et donc on a pris le parti de leur présenter une publication ou un rapport scientifique dans chacune des thématiques, qui est bien sûr vulgarisée et adaptée pour les enfants. On ne leur donne pas ça comme ça. Mais c'était important de leur montrer en fait qu'on ne peut pas répondre à tout, mais c'est important d'avoir un sens critique, se poser des questions et puis de comprendre que ça évolue, c'est en cours de recherche et comment ça fonctionne. Et donc cette publication scientifique fait aussi partie, tout à l'heure on parlait des différentes sources. On a trouvé aussi que c'était important de leur montrer une pluralité de ressources, de ne pas leur donner quelque chose de tout mâché et de descendant, mais de les amener à faire ces recherches documentaires par eux-mêmes et à s'outiller pour la suite, pour en parler d'un des stocks qui est d'être citoyen et d'arriver à s'informer par soi-même et de trouver les informations et donc d'arriver à appréhender toutes ces sources d'informations diverses. Donc dans les ressources on peut avoir cette publication scientifique, une interview d'experts comme Serge Tisseron, un magazine, etc. Donc ça aide les enfants à se familiariser avec tout ça et à pouvoir par la suite s'informer par eux-mêmes et même on les incite à aller chercher des informations dans d'autres ressources s'ils le veulent par la suite. Voilà, et puis bien sûr tout ce travail de co-conception a été super mais pas toujours évident dans la vulgarisation, l'adaptation aux enfants. Donc on encourage tout le monde à participer à la suite de la co-conception. Nous arrivons au moment des échanges avec le public, au moment de remonter les questions qui ont été posées. Une première question, les personnes qui nous suivent nous ont demandé si le contenu scientifique sera progressivement mis à jour. Je vais répondre à cette question. Oui, bien sûr, il est prévu d'adapter au fur et à mesure de l'évolution des recherches les contenus scientifiques et puis également en fonction des remontées de chacun. Donc ça sera mis à jour au fur et à mesure, oui. Et est-ce qu'il vous semble, c'est aussi une préoccupation, est-ce qu'il vous semble nécessaire d'avoir déjà des bonnes connaissances pour pouvoir faire les ateliers ou est-ce que le kit permet de partir de zéro ? Alors en fait, ça a vraiment été conçu de telle façon à ce que les médiateurs, que ce soit des enseignants ou des animateurs de centres de loisirs, puissent partir de quasiment zéro parce qu'on leur apporte, comme l'a montré Fanny tout à l'heure dans les tutoriels, on leur apporte les connaissances nécessaires pour pouvoir décliner le kit d'une part, mais aussi répondre aux questions principales que seraient amenées à se poser les enfants. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a du travail personnel à faire avant, mais un petit peu quand même, il faut pouvoir s'approprier le contenu scientifique, il faut avoir le temps de lire un petit peu, mais on a vraiment rédigé quelque chose de simple, d'accessible, et on le sait parce qu'on l'a fait tester justement par les enseignants qui nous ont accompagnés jusque-là. Donc ils nous ont aidés jusqu'à la rédaction de ce qu'on a appelé le cahier pratique et scientifique. Et on a rédigé de la même façon des guides d'animation qui permettent vraiment aux médiateurs de connaître les séquences, comment elles s'enchaînent, quel matériel préparer, etc. Mais on insiste quand même aussi sur le fait que le contenu est adaptable, c'est-à-dire que l'enseignant peut se l'approprier et décider de le décliner un petit peu différemment en fonction de sa classe, en fonction du temps qu'il a, en fonction du nombre de séances qu'il a envie de consacrer au programme. Donc voilà, c'est à la fois vraiment précis dans le contenu, mais complètement adaptable. C'est rassuré en courage. Merci beaucoup Valérie. Pour conclure ce webinaire, parce que nous approchons de la fin, on aurait aimé donner le mot de la fin, la conclusion au professeur Jacques Kopfer-Schmidt, qui est membre du conseil scientifique du Fonds de dotation des assurances du crédit mutuel et professeur émérite de thérapeutique. Professeur Kopfer-Schmidt, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un webinaire passionnant. Le sujet est très largement. En tout cas, merci à tous les acteurs déjà. Alors, le conseil scientifique, c'est vrai, a progressivement été surpris par l'ampleur du travail et de la complexité. Mais cette complexité, finalement, elle s'est dénouée progressivement parce qu'on est parti de la connaissance à la compréhension d'un fonctionnement, fonctionnement du corps humain. Et on voit, bien vu, l'appétence des plus jeunes pour le corps humain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été bien démontré. On a donc ici un modèle et un sujet. Et ce modèle, il est, en gros, Antoine Vell a largement annoncé, et largement utilisable, puisque la co-conception est un sujet vraiment d'avenir pour les plus jeunes, puisqu'ils ne vont pas sans arrêt zapper sur leur smartphone, sur leur écran, pour rechercher l'information. La simple recherche de l'information toute seule et toute nue, sans accompagnement, je crois que c'est quelque chose qui doit progressivement se tarir par rapport à l'importance qu'a le milieu éducatif dans lequel on peut travailler. Donc, la méthode en elle-même est tout à fait passionnante, et je pense qu'elle est brevetable, exportable, puisqu'elle est totalement inédite. Et je crois que là, vous tenez là un outil qui est fabuleux. Après, il y a l'adaptation aux outils, l'adaptation des outils au sujet. Et là, les sujets sont particulièrement bien vus. D'abord, parce qu'ils ont permis une approche pluridisciplinaire. Et donc, de comprendre là aussi que ça allait rajouter une arme supplémentaire. On est vraiment dans quelque chose qui est très nouveau pour nous dans le monde académique de la médecine, puisqu'on entre dans ce qu'on appelle une certaine forme de la santé intégrative. C'est-à-dire la santé, la compréhension du fonctionnement du corps humain, mais aussi en tenant compte de tout son environnement. Et c'est quelque chose qui a beaucoup manqué dans l'enseignement traditionnel et qui est sans doute un des apports les plus importants. Je veux dire, en gros, ce programme est certainement très utile, non seulement aux enfants, aux enseignants, mais peut-être aussi aux corps médicaux et aux soignants qui ont besoin de comprendre peut-être une pédagogie de vulgarisation plus nette et beaucoup plus importante par ailleurs. Et donc, ce programme a un gros avantage, c'est qu'il apprend à communiquer. Et ça, c'est un outil qui est fabuleux dans notre monde, où la communication dont on parle beaucoup, n'est pas forcément testée sur des choses qui sont dans des milieux réduits, que ce sont les classes ou des groupes d'individus. Donc, ces nouveaux outils qui créent une communauté de travail et de réflexion sont sans doute particulièrement importants. L'enfant devient, et l'enseignant, mais surtout l'enfant devient son propre acteur et non pas un élément passif que l'enseignement traditionnel que nous avons tous vécu, parfois même subi. Eh bien, je crois qu'on a ici quelque chose qui est absolument fascinant parce que le corps, ça reste quelque chose pour lequel les interrogations, les mises à jour sont permanentes. Et donc, cette approche-là de compréhension par le fonctionnement et le savoir académique qui est remis en question en permanence et l'utilisation de moyens, certes complexes, parce qu'il faut arriver à comprendre la réalisation et moi, je suis ébahi de la réalisation de cette mallette. Je suis en appétit de la suite, mais parce que c'est quelque chose qui me paraît extraordinaire par rapport à ce que nous avons tous vécu les uns et les autres. En tout cas, moi, je trouve que ce travail est extrêmement important et le conseil scientifique, partant d'une phase d'essayer de comprendre d'abord ce qu'est le sujet, ne peut que valider et valide en tout cas cette approche-là, valide aussi son contenu et surtout valide la méthode. Et je crois que la méthode de co-conception, qui est très consommatrice, c'est vrai, en travail préparatoire, mais maintenant va pouvoir être testée sur des terrains les plus diverses. Et on remet peut-être un goût à l'école, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers jours, un goût nouveau à l'école et à tous les milieux éducatifs qui sont hors scolaire. En tout cas, moi, je suis totalement enthousiasme de cette approche. On peut dire encore tout ce que vous avez déjà dit de mieux, mais en tout cas, toutes les qualités du monde scientifique, toutes les qualités anthropologiques s'y retrouvent et sociologiques. Et je crois que là, on a une piste qui est pleine d'avenir pour le futur. Merci beaucoup, Jacques Copperschmidt, pour cette conclusion. Juste quelques éléments d'information, les prochaines thématiques, parce que là, on a parlé essentiellement des écrans. Il y a donc deux programmes, pour être clair. Un premier qui va parler plus du cerveau, puis un deuxième plus de la sédentarité, les matières plastiques, les emballages plastiques, et puis les défenses de l'organisme. Et donc vont venir, mais là, il faut nous laisser un peu encore de temps pour travailler, vont venir l'alimentation, là encore en deux thèmes, le système digestif d'une part, et puis le neurosensoriel, parce que le goût, le plaisir, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis après ça, les pollutions de contact avec les cosmétiques et avec les vêtements. Et puis enfin, la pollution de l'air. Donc encore beaucoup de travail, et c'est vraiment pour ce travail à venir, mais aussi pour améliorer ce que nous avons déjà fait, que vraiment là, je voudrais m'adresser vraiment aux enseignants, aux animateurs, aux animatrices. C'est vraiment maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. C'est le programme, on a fait tout ce qu'on avait, ce qui était en notre possible pour le faire. On vous met quelque chose, on sait que ce n'est pas parfait. Et bien maintenant, à vous de l'améliorer. Et puis à vous aussi de nous dire, justement, sur les thèmes sur lesquels on va travailler maintenant. Voilà, moi, j'ai cette idée. Moi, je venais tester chez moi. On a reçu, vous ne pouvez pas savoir, on est en plein Covid. Tout le monde le sait. Et bien, nous n'avons eu quasiment, je peux le dire, aucun problème pour travailler avec les écoles et les centres de loisirs. C'est remarquable l'accueil qu'on a. Donc, ça veut dire qu'il y a une appétence à la fois au sujet, à la démarche, etc. Et donc, que cette communauté, finalement, elle existe déjà par elle-même. Et donc, qu'elle se retrouve sur quoi pollue qui ? Je crois qu'on va bientôt voir l'adresse. On la voit, tant mieux. Et puis, je voudrais juste en dernier mot remercier le lieu où nous sommes, parce que ce n'est pas un lieu comme ça anodin. C'est le vaisseau. Alors, je ne suis pas Stratbourgeois, mais je sais qu'à Paris, nous avons la cité de la Villette, la cité des sciences et de la santé. Et bien, je crois que nous sommes un peu dans cet élément-là qui a fait cette vocation d'éducation, justement, aux sciences. Et bien, on est dans le bon endroit pour avoir parlé de tout ça. Merci, Grégory Loerte. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toutes les personnes autour de cette table, tous ceux qui ont collaboré à ce webinaire. Un webinaire que vous allez pouvoir revoir dans les prochains jours sur le site donc quoi pollue qui point org dont vous avez vu apparaître l'adresse. Le site vous permet aussi véritablement de construire une communauté par le biais de son forum. Donc, allez-y, faites-le vivre. Faites vivre ce beau programme. Merci au vaisseau, comme le disait Antoine. Merci beaucoup aussi à la Société Les Indépendants qui nous ont accompagnés aujourd'hui et qui, je crois, on peut le dire, ont fait un beau travail. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.